et yo tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo troll avec avec deux modérateurs qui sont en vogue avec moi du coup ils vont choisir des petits decks en ladder complètement aléatoire dans le top 200 ils vont choisir deux decks chacun vu que je suis avec deux personnes du coup ils vont choisir une fois deux decks chacun et on va essayer de gagner qu'on connaîtra pas les decks donc on va les rendre à l'aveugle on va copier à l'aveugle on a trouvé la petite technique pour copier à l'aveugle donc je suis accompagné de tu vas perdre et de miami je vous laisse vous présenter ok vas-y bah si tu vas perdre deux voix depuis un an et moi miami 54 sur le chat modérateur depuis très peu de temps depuis peut-être trois mois quatre mois c'est vrai très 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 récent bref du coup mais bah tu vas faire tu recommencer je pense tu vas me prendre un des que dans le top 200 moquet va ni peu importe ok ok bah tu prends le deck 186e mondial 186 ok yes en 86 le temps que je scroll 186e ok attendez je tourne la tête pour pas voir je descends vers le bas et je copie ce bouton copier déjà ok c'est là ok dans le deck numéro 2 je vais lancer la game en espérant que c'est trop passé rapidement sinon vous aurez un petit cut au montage oh les potes c'est parti pour la game du coup je ne connais pas le deck bien sûr c'est le but oh oh ce serait pas du cimetière gel quand même tu vas perdre non ce serait pas du cimetière gel vu les premières cartes ça y ressemble beaucoup oh du jeu en squelette quoi qu'est ce que c'est de ça c'est la surprise du chef tournade aussi moi qui a une logique la tournade je pense que c'est cimetière on aurait de vrai ça vient de prendre autre chose comme ça au moins on change un peu d'archétype ok ok ouais je compte sur miami pour pour les deux pour après il va trouver la perle du temps de soir tu m'a soufflé un on a soufflé un parce qu'il est aussi actue dans le vogue mais actue vu qu'il est mute du coup il ne peut pas trop participer j'avais pas attendu j'ai un peu j'ai un peu fait l'illot j'ai un peu fait l'illot ouais c'est bon comment ça va critiquer mon niveau de jeu ok quand on a quand même bien un coup de bébé dragon on est devant en termes de dégâts on est oui ce prince n'est pour reposer fond de map me le confirme on va mettre un cimetière ça c'est vrai que cimetière je le sais pas j'ai depuis un bail il y a un mec qui est 180 watts il est plus haut que moi avec un ok ok j'ai rien pour deux ça bah le bébé dragon le bébé dragon qui fait une débile digne du bébé dragon quoi on apprécie ok ah oui d'accord ça force beaucoup ça force bien mais il a raison en fait puisque j'ai un pour défendre ça serait bien juste que les gobelins qui sortent tuent les gargouilles ah bah non ah bah non il a des flèches aussi et le prince n'est vrai quand même pourtant qu'il a gargouilles voilà hop on prend pas de coup de géant donc ça reste ça reste pas mal seul problème du coup c'est que le gel c'est que le gel en fait ne tue pas les gargouilles du coup sur un peu de cimetière c'est un peu relou on va mettre une ordre de guerre pour le terrain en vrai non ah si le e-force quand même ok en vrai je vais mettre tormage elle on va mettre tormage elle ici ok la défense qui va être clean la défense qui va être clean on est pas trop mal en fait ce qui va être dur c'est vraiment de faire passer le cimetière donc il faut absolument hop un bébé dragon un sorcier glace comme ça je pourrais geler le tornade ok on va partir fond de back le jour c'est vrai que j'ai encréé tout ça je lis tellement pas le jour ok il y avait un de gobelins ici ok je vais tornade le tout pour s'écrir mon sorcier glace on a une bdf aussi ok ok en vrai il a fait de la dé là il a fait de la dé on va être juste le prince nouveau ici on va mettre bébé dragon pour tuer la horde et en vrai derrière je vais partir en cimetière ce qui est dommage c'est que le prince nouveau va mourir je pense oh non il est pas mort nice du coup on va partir bébé dragon avec le cimetière on va geler tout ça on va mettre sorcier glace ici qu'il a les flèches on a bien gratté on a bien gratté le bébé dragon normalement qui devrait se retourner et tuer les gargouilles si je dis pas de bêtises ok parfait on va remettre cabane au mid j'aurais pu peut-être ouais j'aurais pu peut-être s'écrir le cimetière c'est trop tard maintenant on va mettre prince oh non j'aurais dû mettre prince dans le bras droite il va cycle à gauche bien sûr c'était logique oh il a fait de la merde son zappi oh nice oh nice en vrai pour l'instant on est bien pour l'instant on est pas trop mal je vais repartir en cimetière avec le dragon c'est peut-être un peu risqué c'était carrément risqué c'était carrément risqué même c'était pas ouf ouais mais bon après je finnais pas le deck avec un 7-boot vous gagnez au tiebreaker ouais ouais c'est exactement ce que j'ai envie de faire maintenant on les applique a étiré on les applique oh la la tout est calculé ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle de la part du genre français c'est la première victoire avec le deck on va lui mettre la pression point et normalement au tiebreaker on va gagner bon c'est pas la plus belle des victoires mais c'est une victoire donc on prend on dit pas non c'est vrai que c'est bizarre quand même le gel j'avoue qu'il y a qu'un poisson je pense que j'aurais gagné beaucoup plus facilement même si le gel m'a aidé dans certains cas ok dès qu'intéressant mais sans plus je suis pas fan fan quoi je suis pas le plus grand des fans mais on a gagné on a gagné c'est cool c'est à miami de choisir le deck pour l'instant tu vas perdre 100% de win rate après c'est du cimetière donc de base j'ai forcément les mécaniques c'est ça j'ai oubliu être cool pour la première game ça va t'as été gentil t'as été gentil vas-y go miami alors c'est le 167ème 167ème ok vous prenez pratiquement ok vous prenez pas trio en fait oh la t'es pas choisi au reste mais vas-y mais spoilez pas 167 ok vas-y je tourne la tête je vois pas hop je descends un peu ok je remonte je remonte je remonte hop ok une moyenne de 3.5 et on va lancer pareil les potes c'est trop long on fera un petit cut au montage on est avec le nom du gars je voulais te donner le deck de macarius mais bon ah oui ok je connais ok c'est bon on a trouvé la game re les potes c'est parti du coup deuxième deck ce fois-ci choisi par notre ami miami et ok 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 c'est du cochon des cochons royaux humm ouais ouais c'est du cochon ouais t'inquiète ouais qu'est-ce qu'il fait gros qu'est-ce qu'il fait lui un roquette une artificière là ah c'est du GR what what mais j'ai plus rien pour gérer son ballon bon ça heureusement que ça tourne sur la hut heureusement que ça tourne sur la hut effectivement j'avoue que ballon roquette on passe ça tous les jours c'est du go actus c'est pour toi t'ouf ok non je vais partir GR je sais pas trop ce qu'il joue mais oh la la les gérots attention rouskov sort de mon corps s'il te plaît et en vrai mec et en vrai en vrai de vrai ça a une base dégâts je crois que tu l'as déjà joué lui il joue le golem ah c'est lui qui joue le golem ah oui c'est vrai ah oui 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 des trucs très bizarres mais comme quoi il y a des gens des fois qui jouent des trucs bizarres qui montent quand même plutôt pas mal genre comme tauron dès que j'enseigne le ballon et pourtant ils montent plutôt haut on a quand même qui est sur board qui va envoyer un ouais j'ai pas pour les punir en fait ça qui est chiant je vais mettre je vais recycler le GR je vais mettre artificière GR au pont aïe ouais normal il défend pas c'est logique ouais mais je vais prendre notre tour l'artificaire qui va mourir normal je vais mettre les mini pk les bats ah ouais d'accord t'es pas prévu au programme ça monsieur mais ok bah je perds la tour quoi j'ai déjà je peux pas défendre attends il y a le bûche ouais mais le problème c'est qu'il y a les bats et malgré l'artificaire malheureusement la tour va tomber ok ok on va mettre hop on va mettre ça faut attirer ça là ok normal le ballon qui devrait pas connecter non parfait ça va juste tuer mon artificière ça c'est un peu embêtant par contre oh ça prend la tour aussi ok on va mettre les bats ici est-ce qu'il part au golemomide ou pas ouais ah oui carrément ok 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 on calme toi mec mais calme toi en fait est-ce que t'as cru j'étais ta pute hein il est vraiment arrivé il a mis euh what the fuck ok on va partir au midi c'est vrai qu'il a le bûle ouais il se détaille malheureusement mais on met quand même des bons coups l'artificaire qui a encore envie donc il a raté le bûcheron parce qu'elle est conne isomique hein exactement ok on va mettre la cabane ici pour aller gérer un petit peu l'artificaire quand même pas l'artificaire pas du tout l'artificaire mais là sorceur de nuit ok faut pas que toutes mes battes meurent non nickel la défense qui va être clean la défense qui va être clean il a encore l'armée du coup je vais mettre chair et je vais préparer la bûche la bûche maintenant oh oh je suis un génie oh je suis un génie et là on va mettre des très très bons dégâts là dessus et oh oh les artificiers on va dire oi 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 mais en fait mais faites moi jouer n'importe quoi genre je suis juste un génie quoi ok le petit plus de 28 bon heureusement il avait un deck chelou mais en vrai il est quand même intéressant le gère le gère un deck intéressant peut-être un peu fragile en entière parce que j'avoue que tu te prends mal au ce ballon bah tu vas te faire des pattes mais des decks intéressants ok bah vas-y du coup toi tu vas perdre de moi je te propose le 164ème mondial Daniel et avec l'ETM sans combien pardon 164ème ok 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 164ème attendez je tourne la tête attendez je clique dessus je tourne la tête hop on remonte un tout petit peu ok moyenne 3.3 et on va lancer et pareil si c'est trop long on fera un petit cut putain commence à y être habitué hein ah non ça a trouvé direct oh non pas besoin de cut ça a trouvé direct et ok bon je sais pas qui sont enfin ok cochon mortier bon vas-y tu vas perdre je crois que tu vas être ban de la chaîne en fait c'est skill c'est skill ouais surtout que j'ai jamais joué ça quoi ça va être cool hein c'est vrai encore GR ça va tu vois mais ça pas du tout merci ok on va quand même protéger la mousque avec les gobelins au moins vous voyez avec d'autres archétypes c'est intéressant vous voyez avec d'autres archétypes parce que bon ça vous jamais de la vie vous me verrez rush avec quoi ce n'est pas possible ok le mousquetaire qui va tue une MG c'est cool ça je vais mettre une pression hop bébé drague en face du coup oh j'ai mis une pression j'ai mis tout le monde élex en fait oh mais attends quand même hein au moins on pourra dire que j'ai au moins pris une tour c'est ton palmarès sur oh attends c'est un tour du roi quand même ouais mais ma tour ma tour ma tour ma tour ça va être sa tour du roi je pense ça va en fait le bombardier va me faire trop mal ça va t'as un zap ? ouais bah en même temps c'est toi qui a coupé le deck heureusement que tu connais mes cartes c'est un petit peu normal ah oui d'accord ah oui bah c'est ciao en fait faire combat bah c'était sympa hein bah ouais ok ok bon tu vas perdre tes ban super oh non bah alors là c'est dommage parce qu'on a pas vu vraiment on a pas pu vraiment voir le mon skill avec ce deck quoi parce que bah tout c'est joué sur un peu je crois c'est le problème du golem quoi mais après est-ce que j'aurais du punir la poste golem en fait je sais pas comment on joue le match clairement clairement s'il a pas de grosseur il a une turnale ok bon il a un deck bizarre après t'as peut-être mis un peu beaucoup mais bah en fait au début je voulais juste mettre valkyrie batte en fait j'ai vu le cochon et je me suis dit est-ce que le cochon va servir en dev tu vois bah je me suis fait non autant le mettre en fait autant le mettre dans le push donc à faire ok ok bon bah 50% de nous droits de poursuivre la paire du coup à toi miami de choisir un deck ok moi ça veut partir sur le centième ok centime d'Opili putain on sera pas allé dans le top 100 hein le centième ok pareil je se donnera pas de deck ah bah j'vois carte préférée zappy EMDR j'allais pas forcément dire qu'il est dedans hein ah ça c'est sûr ça c'est sûr ok bon je lance je lance je lance la vidéo c'est une excuse pour rush hein imagine que tu gagnes la game c'est une excuse pour des rush ouais ok c'est bon c'est trouvé on tombe contre AZ il joue pas ok c'est du genre zappy allez va te faire foot miami euh pfff comment je joue ça moi j'ai jamais joué oh encore du golem en face non non c'est du pk pk cimetière ah je sais pas du tout oula pas du tout en fait oula qu'est ce que c'est que ça ok je vais mettre un zappy derrière je vais faire comme les noobs quoi ? allez il fait comme moi il met des arcs il met des cimetière def en fait en vrai en vrai quand même hein ok en vrai et si je rajoute des bats non en fait ouais attends si il tape oh putain j'ai un pk il va devoir défendre du mini pk j'ai un zap ou des flèches au cas où qu'ils mettent un truc il va mettre un coup oh deux coups pute cabane c'est ciao il est plutôt bien tiens mais en vrai eh en vrai est ce que je serais pas un joueur pro en fait tu vas t tu vas jouer sur zappy hein hmmm non 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 si t'as plus de... non non de pas tu vas partir zappy fond de map c'est ce qu'ils font ça c'est trop chiant parce que du coup ça t'empêche de pk en plus là il a plus sa cabane hein il a plus sa cabane ouais ouais je sais pas si il est un truc pour gérer la orde Il y a peut-être un poison, je sais qu'il a le BB drag mais derrière le géant Il y a une boule de neige Une boule de neige ouais Il l'a mis beaucoup là Ouais mais... Je crois que le géant il met ça Oh ! Le BB drag qui tape pas ? Il a battu sa Balkin ? Si il va la mec là Si si il va la mec Ouais il est obligé de la mec Allez ! Pas besoin de chap mais gg Eh oh ! Critique pas j'étais fou du luxe ok ? C'est pour ça que j'ai mis un zap Sauf pour rien C'était pour gratter la tour Putain Albator Attends ça prend la MG quand même Non Faut faire gaffe quand même non ? Ouais Il stac les troupes là Il stac les troupes là Ok Oh j'ai le joint de l'autre côté Non plus t'as longtemps j'en ai x-ir là quand même le frérot Ah mais ça gratte tellement What the fuck ? Ah oui j'suis pas bien là Oh attends on lui gère on lui gère Oh attends on lui gère T'as mis des bonnes tatas Ouais le problème c'est qu'il a déjà assez poussé pour remettre la pression non ? Ah non ok Du coup il a mis un pivot dragon dans le vide là non ? Ouais ? Bah du coup on a mis pas poison Sérieux c'était tendu Aïe Ouais j'suis obligé Ouais Non ça s'inira là Dommage 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 Ah trop compliqué en fait Poison fait trop mal En x1 il y avait moins de mettre la pression Mais en x2 c'est impossible En x2 c'est pas possible de gagner genre Ça fait trop trop mal Genre le poison pour Le poison pour la horde tout ça La bouche de neige Valkyrie en plus pour armer si jamais il fait un barbare Oui bien sûr qu'il a un matchup Il a un bon matchup en vrai Son matchup est pas dégueu Bah oui clairement Son matchup est clairement pas dégueu Ouais c'était la pire chose en fait Bon bah vous avez eu des matchs à coeur du coup Du coup on a pas reche On a pas reche J'suis exactement le même nom de trophée qu'au début là J'suis exactement le même nom de trophée qu'au début Bref J'espère que vous aurez kiffé ces petites vidéos les potes Ça change un peu d'habitude J'avoue que j'ai pas vraiment d'idée Je voulais un peu Un peu changer de d'habitude Et être accompagné Par les modos Ça fait plaisir parce qu'ils sont toujours dans l'ombre Ils gèrent le chat sur les lives Et de temps en temps les inviter comme ça Ça reste cool J'espère que vous aurez kiffé vous aussi dans le Valkyrie Yep 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 C'est cool hein Évidemment Voilà donc du coup les potes Si la vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner Ça fait bien sûr super plaisir Sur ce c'était Volo Je vous fais des bisous Peace tout le monde Vous pouvez dire au revoir aussi hein Si jamais Salut hein Ciao 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 tout le monde